Ce geste marque la pose de la première pierre de l'hôpital moderne pour animaux de compagnie ce 30 mai 2018 dans l'enceinte de l'EISMV, l'école Inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Le docteur Salifungou Yamsa Bishop, diplômé de l'école en 2007, est à l'initiative de ce projet financé à hauteur de 150 millions de francs CFA. Et c'est en présence du directeur général de l'EISMV et de ses partenaires américains que ce rêve longtemps caressé devient réalité. Il y a un hôpital de petits animaux ou alors les animaux domestiques au Sénégal, plus précisément à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire, parce que l'école en fait est une institution en leadership de médecine vétérinaire, je veux dire, en Afrique. Donc les besoins, oui, il y en a, parce que nous constatons que nos étudiants qui sont formés, à l'issue de leur formation, nous voulons qu'ils soient plus nantis sur le plan pratique et être beaucoup plus prêts pour un monde de l'emploi. Aussi, il faut noter qu'un problème de santé publique se pose. Nous constatons qu'au Sénégal, il y a pas mal de chiens et des animaux errants, donc ça, ça pose des problèmes de santé publique, notamment la rage. Donc on veut s'assurer que ces animaux sont normalement vaccinés. On veut aussi s'assurer qu'à travers cette clinique dont nous voulons édifier ici, à l'école vétérinaire, ces animaux sont stérilisés pour rompre la chaîne de la reproduction. Exerçant à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, le métier de docteur vétérinaire et chirurgien spécialisé dans les soins mobiles pour les animaux de compagnie, ce propriétaire de deux cliniques vétérinaires a tenu à apporter sa contribution au développement de la santé animale en Afrique et principalement au Sénégal. C'est en compagnie de son collègue et de ses partenaires américains qu'il a présenté son projet à son ancienne école. Ça c'est le retour à la source. Quel que soit ce que j'obtiens aux États-Unis, ou de venir aux États-Unis, il faut penser d'où nous venons. L'école m'a donné, c'est un peu comme humain, j'aime utiliser cette analogie. On ne peut pas payer notre maman pour ce qu'elle a fait pour nous. Donc l'école est une vieille mamite qui m'a préparé. Je ne suis pas d'ailleurs le seul et je suis sûr que c'est un sentiment de joie. Et aussi, je dirais, un devoir moral de revenir à la source, partager avec nos encadreurs, nos professeurs, nos étudiants, l'expérience obtenue aux États-Unis. L'hôpital moderne pour animaux de compagnie devrait être fonctionnel dès fin 2018. On a déjà commencé les travaux cliniques, qui veut dire que c'est juste une question maintenant de la structure, de mettre la structure en place. Mais pour répondre à votre question, les architectes qui travaillent avec nous, et je profite avec votre permission, pour saluer ici Suzanne Kurt, qui, avec toute son équipe d'architectes aux États-Unis, travaille de manière intense à mettre ce projet à jour. La mission d'appui en clinique et chirurgie des animaux de compagnie, effectuée par le docteur Bishop et ses partenaires à l'EISMV, a aussi permis de doter l'école en matériel et médicaments vétérinaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Nous apprécions ce geste avec beaucoup d'égard, parce que cet étudiant est venu par lui-même vers son ancienne école pour renforcer ou donner son expérience et renforcer les capacités de cette institution afin qu'elle puisse donner à ses étudiants et à ses professionnels des outils de travail. We really appreciate all the partnerships with people, veterinary orthopedic implants and pet partners that have been able to contribute and donate supplies to the school here, which is really going to tremendously help to provide a more advanced care. We hope to certainly continue to make more relationships and partnerships where we can receive more and more to bring to this school to continue to advance their education. The surgery is an amazing experience, again. It's one of the things that I will certainly remember forever, to be able to come here and help animals teach the students new procedures that they can then take with them and hopefully begin to perform on their own, and things that really aren't being done right now here. So these will be types of care that now can be continued here that haven't been done before. So, you know, it's something that's going to last a lifetime. Marine Nadine Capilio, l'épouse du Dr. Bishop, en sa qualité de manager à Love & Pet Care Hospital, dont son mari est le propriétaire, salue le projet. Je suis très émue de l'initiative dont mon mari est porteur au Sénégal. et vraiment, je n'ai pas pu résister sans l'accompagner dans cette œuvre parce que vraiment j'ai eu à entendre des bienfaits de l'université et ce dont il est aujourd'hui découle de cet enfant qui a été préparé dans cette université. Donc, je suis vraiment très, très émue et j'apprécie vraiment l'initiative. Et par la grâce de Dieu, nous allons donner tout notre possible pour que les petits frères et les petites sœurs puissent recevoir une éducation et une pratique aussi semblable à celle que nous avons à l'extérieur pour qu'ils puissent assurer un avenir meilleur quand ils seront sortis d'ici. L'hôpital moderne pour animaux de compagnie vise à créer un nouvel avenir pour la médecine vétérinaire au Sénégal. Il sera doté d'un espace extérieur. Il s'agit d'un parcours en plein air pour de gros chiens, d'un espace pour la radiologie et l'échographie, d'une pharmacie, d'une suite chirurgicale et d'un laboratoire, entre autres.